Voici le guide complet des défis comme une ombre furtive de Fortnite Cauchemar. Le premier défi va vous demander de vous déguiser en parlant à un personnage. Pour réaliser ce défi, c'est très simple, vous allez dans l'onglet personnages et là vous cherchez des personnages qui vont vous permettre de vous déguiser en accessoire. Par exemple, il y a Nolan Chance et il y a les 4 personnages du bas. Regardez, ces 4 personnages-là vous permettent de vous déguiser en accessoire. Je vais aller tout simplement près de la banane qui est juste ici en dessous de moi. Plus précisément, la banane se trouve à côté de Steamy Spring, juste ici à cet emplacement. Vous allez ici, vous parler au personnage, ensuite vous lui demandez de vous déguiser en accessoire comme ceci et dès que ce sera fait, normalement vous aurez terminé le défi. Si ça ne termine pas le défi, vous devrez reparler au même personnage pour voir si ça valide le défi ou alors aller voir s'il ne faut pas parler à un deuxième personnage en étant toujours déguisé. Parce que voilà, je fais les vidéos en avance, donc c'est possible que je me trompe dans le défi mais logiquement, ça doit être ça. Logiquement, vous avez juste à vous déguiser en parlant à un personnage pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et si maintenant je me suis trompé dans le défi, je referai une vidéo que je mettrai en description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais le défi ne fonctionne pas. Le prochain défi va vous demander d'aller de la tour solitaire au manoir des murmures sans toucher l'eau. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là. Donc ça, c'est la tour solitaire. Et ensuite, vous allez devoir aller au manoir des murmures qui est juste ici, juste en face. Et vous allez devoir aller à cet emplacement-là sans toucher l'eau qui est juste ici. Donc c'est tout simple. Vous allez à la tour solitaire que je viens de vous montrer, l'emplacement. Ensuite ici, vous allez soit construire, si vous avez de la construction, si vous êtes en mode construction, vous construisez un petit pont tranquillement avec vos constructions. Donc hop, comme ceci. Et ensuite, vous allez au manoir des murmures. Si vous êtes en mode sans construction, vous allez devoir faire le tour. Vous cherchez un petit pont, donc par exemple ici. Vous passez sur ce petit pont-là et ensuite, vous vous dirigez vers le manoir des murmures. Dès que vous aurez fait ce trajet de là à là sans toucher l'eau, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des sbires du croupier. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements. Vous avez Rumble Ruins, Mega City, Slappy Shore, Sanguine Suite, Eclipse Edestead et Runtantlet Retreat. À ces emplacements-là, vous avez des bots qui sont habillés vraiment en skin Bambi. Donc regardez, ça c'est un bot, un sbire en fait. Donc ça c'est un sbire et il faut tuer un total de trois sbires. Donc pas les croupiers, les croupiers c'est les personnages avec un skin spécial. Donc regardez, ça c'est le croupier, donc lui il ne faut pas le tuer. Il faut tuer vraiment les sbires, donc ces personnages-là, enfin ces skins-là. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en tuer trois. Donc vous allez aux emplacements que je vous ai indiqués sur le gameplay. Et dès que vous aurez tué trois sbires, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes de niveau légendaire ou supérieur. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller tout simplement parler à des personnages qui vendent des armes exotiques, si je ne me trompe pas. Donc par exemple là, il y a le pistolet tracker obscur que la banane vend. Il y a le fusil à pompe rapide de casse. Il y a le lance-citrouille, je pense que c'est une arme légendaire par contre celle-là. Mais bon, ça fonctionnera pour le défi, à voir si c'est vraiment légendaire. Il y a aussi ce personnage-là, le voleur de cœur qui vend le fusil à pompe rapide de casse. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller près d'un personnage. Par exemple, moi là, je suis près du personnage banane, juste ici à Steamy Stack. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller près de ce personnage-là. Ensuite, vous allez lui acheter le pistolet tracker obscur. Donc ouais, c'est une arme exotique pour 200 lingots d'or. Bam ! Et ensuite, vous avez juste à infliger un total de 500 de dégâts avec une arme légendaire ou supérieure pour terminer le défi. Code créateur SCL ! Sous-titrage Société Radio-Canada